C'est en 2007 que Blizzard avait annoncé la suite tant attendue de son STR mythique, Starcraft 2. Les joueurs étaient ravis, mais en 2008, une autre annonce venait tout chambouler. Starcraft 2 serait en fait une trilogie. Était-ce bien nécessaire ? Le premier épisode, Wings of Liberty, sorti finalement en 2010, avait rencontré un franc succès. Aujourd'hui, voici la suite avec la première extension du jeu, Heart of the Swarm. Test phase 2, initialisation. Ouvre la porte, petit. Ordre de Valérian, monsieur. Pas de visivre. La porte. Le concept des trois épisodes du jeu, au début décrié par les joueurs, correspond plutôt bien aux trois races de la saga. Dans Wings of Liberty, le joueur incarnait Jim Raynor, le rebelle Terran qui cherchait à s'opposer aux dominions et qui était à la recherche de sa dulcinée, Sarah Kerrigan, devenue la reine des Ergues. Sarah. Heart of the Swarm nous plonge dans la peau de Kerrigan, justement, qui est redevenue humaine, mais peut-être pas complètement. Je vais lui faire payer. Elle peut toujours contrôler les Ergues et elle devra avoir recours à la force de l'essain pour se défendre. Et comme elle repart de zéro, elle devra se construire une armée, la faire évoluer et se renforcer elle-même pour enfin se mesurer à ceux qui l'ont trahi par le passé. Mais à trop se replonger dans les seins, ne risque-t-elle pas de perdre son humanité ? Repos ! Laissez-le, Kerrigan. Valérian est avec nous. Il n'y a pas de nous. Hostile à droite ! Le cœur du système de jeu de StarCraft 2 n'a pas profondément changé. Il s'agit toujours d'un jeu de stratégie en temps réel, pourvu d'une campagne solo et d'un mode multijoueur mondialement reconnu. On y récolte des ressources avec des drones et on construit des bases et des armées pour l'emporter sur son adversaire. La campagne solo du premier épisode proposait cependant des missions plutôt originales pour un jeu de stratégie. Et dans cette extension, Blizzard a poussé encore plus loin ce concept. On aura ici à défendre des cibles diverses et variées, à s'infiltrer dans des endroits bien défendus, ou encore à intercepter des navettes avant qu'elles ne parviennent à leur destination. Le plus gros ajout de Heart of the Swarm est son héroïne, Kerrigan. Pas d'échappatoire ! Celle-ci sera jouable en tant qu'unité héroïque dotée de divers pouvoirs, et ces derniers lui permettront de faire vraiment la différence sur le champ de bataille. Surtout qu'en gagnant en expérience, elle pourra s'arroger des pouvoirs supplémentaires entre les missions. Cet aspect de la campagne rappelle des bons moments de Warcraft 3 et de son système de héros. Le thème des Ergues étant l'évolution, on ne s'étonnera pas de pouvoir customiser son armée avec les souches génétiques des espèces rencontrées. Évolution terminée ! Dans Wings of Liberty, on pouvait aussi améliorer ses unités, mais les choix étaient définitifs. Ici, tout est plus fluide. Il s'agit de choix génétiques dans une espèce en constante évolution, et l'on pourra tester et modifier ses choix à tout moment. Signalons enfin que, comme d'habitude avec les jeux Blizzard, cette campagne sera accompagnée de somptueuses cinématiques. Le multijoueur a peut-être été la partie du jeu qui a vu le plus de changements. Chakra s'est vu ajouter de nouvelles unités. Les Terran peuvent désormais transformer leur Jeep rapide, les Tourmenteurs, en robots de bataille, les Nettoyeurs. Au lieu de tirer au lance-flamme en ligne droite, ils attaqueront en cône et seront plus solides. Leur autre ajout est la mine Veuve, qui s'enterrera pour tirer un missile qui fera des dégâts dévastateurs en air d'effet. Les Ergues disposent maintenant de l'Essemer, une unité de siège dont la seule fonction sera la production continue de petites unités d'attaque une fois enterrées. Ils auront aussi à leur disposition la Vipère, une unité volante capable de ramener à elle une unité ennemie et de briser ainsi la formation de l'adversaire. Enfin, les Protoss auront eux accès à l'Oracle, une petite unité volante spécialisée dans l'attaque des drones. Et aux Tempêtes, un vaisseau massif capable de tirer à très longue portée. Outre ces ajouts d'unité, Chakra s'accueille de nouvelles capacités ou améliorations qui, mine de rien, changent pas mal la donne. Le vaisseau-mer des Protoss est par exemple différent. On invoque désormais en premier un noyau de vaisseau-mer, beaucoup moins coûteux et qui dispose toujours de la capacité de rappel. Cela permet aux Protoss d'être beaucoup plus offensifs, disposant de cette capacité à revenir à la base à tout moment si leur attaque tourne mal. Le Medivac Terran, lui, dispose maintenant d'un boost de vitesse ponctuel, ce qui peut s'avérer dévastateur pour un débarquement. Chez les Ergues, les Hydralisques, unités auparavant très lentes dès qu'elles se trouvaient hors du mucus de leur race, peuvent maintenant se déplacer plus vite. Tout cela contribue à faire du multijoueur une expérience nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Battle.net, l'interface en ligne de Blizzard, a elle aussi subi un lifting pour l'occasion. De nombreuses fonctionnalités sont maintenant présentes, comme les clubs, des clans regroupant les joueurs, ou encore des statistiques plus complètes sur l'historique des parties. Un mode entraînement fait aussi son apparition, ce qui est une nouveauté bienvenue pour les joueurs désirant plonger dans le multijoueur de StarCraft 2. Il est désormais possible de suivre des tutoriaux progressifs, puis de se mesurer face à la machine et enfin aux joueurs, avant de s'attaquer en dernier lieu aux parties classées. La progression est naturelle, et les tutoriaux insistent sur les points souvent mal compris des néophytes, comme la nécessité de la reconnaissance de l'ennemi. Les joueurs expérimentés, eux, seront ravis de constater tous les petits ajouts qui leur sont destinés, comme la customisation ou bien les danses débloquables de leurs unités fétiches. On pouvait reprocher au premier épisode d'avoir un scénario assez banal, très hollywoodien et sans saveur. Dans cette extension, on a affaire à un scénario un peu plus subtil, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Le mélange de répulsion et d'attraction de Kerrigan envers les Saints Ergues en fait un personnage beaucoup plus intéressant que Reynor. Graphiquement, le jeu a subi un petit lifting, ce qui est très agréable à constater. La jouabilité a subtilement été améliorée elle aussi, avec l'automatisation de la récolte pour les nouveaux drones ou les indicateurs de récolte sur les bases. En fait, pour une extension, Heart of the Swarm regorge de petits ajouts. Le nouveau Battle.net est une agréable surprise et la scène compétitive du multijoueur est d'ores et déjà revigorée par les nouveautés de cet épisode. Dans l'ensemble, Blizzard a clairement beaucoup travaillé sur Heart of the Swarm, ce qui en fait une extension inratable pour les joueurs possédant Wings of Liberty. Il faut dire qu'on l'aura attendu près de trois ans. Abonnez-vous. ... ... ... Merci.